Comme chaque année, il est venu le temps de la vidéo bilan. Bienvenue dans Prépé Performance. 2022 s'achève et avec elle son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Comme dans n'importe quel projet, il y a parfois des phases florissantes et d'autres plus complexes. Je propose donc à ceux qui nous suivent et s'intéressent à tout ça de faire un point ensemble. Cette année, nous avons posté 56 vidéos sur la chaîne principale. Cette activité a permis de générer 820 000 vues, ce qui représente plus de 45 000 heures de visionnage. Si ce sont des chiffres complètement dingues, vous pouvez tout de même constater qu'ils sont légèrement diminutions par rapport à 2021. En nombre d'abonnés, c'est plus de 8 800 personnes qui se sont jointes à la communauté, à qui je souhaite la bienvenue et que je remercie pour le soutien. Nous allons très bientôt atteindre les 50 000 abonnés, ce dont je vous reparlerai tout à l'heure. Je vous adresse donc à tous un très grand merci pour votre confiance, votre soutien et tous les échanges que nous avons pu avoir sur les différents réseaux de prépa et performance. Sur l'aspect matériel, nous avons pu faire l'acquisition d'un kit micro HF pour les tournages en extérieur. Nous avions notamment pu l'utiliser lors de notre visite de l'entreprise Palini dans une nouvelle série de vidéos découvertes made in France. C'était l'un de nos objectifs de 2021 pour 2022, j'en suis donc extrêmement ravi. Grâce à ce matériel, j'espère pouvoir vous proposer beaucoup d'autres formats immersifs de ce type. Et si je peux vous rassurer, il y en a déjà certains en préparation. 2022 a également eu son lot d'échecs et pas des moindres. Tout d'abord, je vous fais maintenant la confidence que ces deux dernières années, j'ai eu l'occasion de faire partie d'un accélérateur de startup. Avec un associé, notre objectif était de développer un outil pour aider l'encadrement des sportifs sur le terrain. Après énormément d'investissements, mon associé a finalement décidé d'abandonner le navire et se projette ton balot. C'est évidemment un coup sur la tête, mais qui va me permettre d'allouer plus de temps au développement des différents autres objectifs. Également, cette année, j'ai passé beaucoup de temps sur le développement d'une nouvelle série de vidéos, avec notamment des partenaires matériels. Malheureusement, pour le moment, cette série n'a toujours pas vu le jour. Ici, c'est juste une question de retard, et j'espère de tout cœur pouvoir vous la proposer dès début 2023. Et croyez-moi, je pense qu'elle en intéressera plus d'un. Enfin, un autre objectif de 2023, c'était le lancement du merchandising prépa et performance. Je ne vous parle pas ici de t-shirt ou de gourde, mais bien d'outils utiles pour l'entraînement. À nouveau, ce projet est toujours au format d'embryon et va demander beaucoup de temps de conception. J'espère que pour 2023, je pourrais vous présenter tout ça. Alors même s'il y a eu beaucoup de déceptions, il ne s'agit pas de se laisser aller et de regarder vers l'avant pour cette nouvelle année. Tout d'abord, une nouvelle série de vidéos dont je vous ai déjà parlé, direction Paris 2024, avec la participation d'Emily au Marathon pour tous des Jeux Olympiques. Si j'ai déjà tout un script des vidéos que je souhaite vous proposer, il reste encore quelques détails à régler. Notamment, nous cherchons toujours un partenaire pour un tapis de course. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça pour vous proposer beaucoup de contenu. Et je suis persuadé que plusieurs des sujets que je souhaite vous amener n'ont pas encore été traités sur YouTube. J'espère donc, par ce biais, vous faire faire de belles découvertes. Ensuite, très prochainement, nous allons franchir le cap des 50 000 abonnés sur la chaîne, comme je vous en parlais tout à l'heure. Je voulais pour cette occasion marquer le coup, car c'est une vraie étape pour nous. Je vous prépare donc une belle surprise et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Enfin, avec l'abandon de certains projets très chronophages, je déterre donc celui de la création du site de Prépa et Performance. Je prépare quelque chose qui, je pense, pourrait vraiment être profitable pour le plus grand nombre. Il ne s'agit pas uniquement de proposer une vitrine pour Prépa et Performance, mais bien un espace numérique beaucoup plus large. Pour le moment, je suis en train de négocier avec plusieurs agences pour tenter de faire le meilleur choix. Si je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, il est possible que dans les semaines à venir, je fasse appel à votre soutien. Tout simplement parce que pour le moment, les finances apportées par YouTube ne permettent pas de lancer ce projet. Et de la même façon, mes finances personnelles sont quelque peu limitées. Les semaines à venir nous en diront plus sur tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de magnifiques fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, de votre famille, de vos amis. Ces moments sont les plus importants et bien au-dessus de n'importe quel projet. Évidemment, je vous encourage à réaliser quelques séances légères entre des plats bien moins légers. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501